donc bonjour à tous claire bastic de l'hygiène je vais vous présenter donc les travaux qu'on a effectué dans le cadre du gms pour cartographie en fait des peuplements d'intérêts potentiels je suis au max je crois ok ok d'accord désolé oui donc l'objectif était de développer une méthode de cartographie et pour identifier des peuplements qui présenteraient un intérêt potentiel en vue de l'installation de récolte de gemage donc on est parti sur l'essence focus du projet gms c'est-à-dire le pain sylvestre et en sélectionnant deux territoires parmi les plus riches en pain sylvestre on voit en France le pain sylvestre est essentiellement dans le mal dans l'est du massif central le sud des alpes en sologne et dans le grand est le nord des vosges donc nous avons sélectionné le département de la haute loire sur lequel nous ont travaillé que je vais présenter le travail je vais présenter et le barin qui sera effectué prochainement et deuxièmement nous avons cherché à savoir un peu quels étaient des quels étaient les critères qui définissaient des peuplements d'intérêt pour le gemage nous avons fait un peu deux scénarios tranchés d'exploitation de la gemme avec des peuplements qui correspondraient plutôt à des des peuplements où le gemage serait effectué avant coupe finale des peuplements plutôt mature géré facile facilement exploitable qui serait susceptible de passer en coupe à relativement court terme comme ce qui se passe un peu en aquitaine la récolte de gemme trois ans avant une coupe finale et un autre scénario plutôt peut-être type de ce qui se passe parfois en espagne ou portugale de gemage à vie avec la recherche de peuplements moyennement jeunes avec des bonnes conditions de croissance mais qui sont pas forcément valorisés autrement et qui pourrait avoir une seconde enfin une valorisation via la gemme alors qu'ils sont pas forcément très exploités que les critères ont été définis à dire d'experts et mériterait d'être amélioré bien sûr mais on a donc testé un peu la méthode selon ces deux scénarios on crée concrètement la première étape c'est de localiser ces peuplements de pain sylvestre en france c'est à peu près c'est une essence pas marginale du tout c'est cinq pour cent du volume et en haute loire département choisi pour rien c'est quasiment un cinquième du volume en fait de toutes les essences donc une naissance relativement importante mais qui peut être un peu disséminé dans des peuplements mélangés etc nous avons sélectionné plus précisément des peuplements purs de pain sylvestre donc cela grâce à la en utilisant la bd forêt la graphie forestière qui cite photo interprétation dans laquelle les images aériennes dans laquelle les photo interprètes identifient des peuplements purs et après traitement SIG que je vais présenter un peu plus en détail cela représente environ 33 mille hectares sur le département de la haute loire et environ 6 millions de mètres cubes de bois fort total avec une très forte très forte haute pureté du pain sylvestre dans ces peuples la deuxième étape a été de caractériser un peu l'accessibilité la propriété tout le contexte qui qui va influencer l'exploitation et le contact des propriétaires donc pour cela nous avons calculé en fait la pente à partir des modèles numériques de terrain qui fournissent la dite également la distance aux routes calculer distance de débordage qui influence l'exploitation et la possibilité de récolte finale ainsi que la catégorie de propriété de gestion donc si les forêts publiques communales domaniales et la distinction de la présence d'un document de gestion dans les forêts privées dans un troisième temps nous avons cherché donc à qualifier sur ces peuplements là le niveau de maturité qui va aussi influer sur les possibilités coupes et puis le diamètre des arbres pour cela nous avons mobilisé les modèles numériques donc celui de terrain qui fournit l'altitude du sol mais aussi celui de surface qui fournit en fait l'altitude du sommet des arbres et donc en faisant la différence entre ces deux types de modèles numériques on obtient des informations sur la hauteur de la végétation de façon spatialisée donc à partir de ces informations on peut avoir des indicateurs d'exposition d'altitude à partir du modèle numérique du terrain et à partir de la hauteur des végétations des hauteurs dominantes des volumes liés à la hauteur du mnh des coefficients de variation des hauteurs etc ces informations peuvent être mises en relation avec des informations d'endrométrique donc de volume et de diamètre dominant que nous avons sur les placettes de l'inventaire forestier national géolocalisé en l'occurrence 77 placettes sur des peuplements purs de pin silvestre en haute loire donc à partir de ces ces relations entre indicateurs de hauteur et indicateurs d'endrométrique type volume diamètre dominant etc nous avons construit deux modèles de prédiction un pour le volume bois fort total qui dépend donc du volume du mnh du coefficient de variation de hauteur de l'exposition et de l'altitude qui a une erreur de l'ordre de 30% et un modèle de prédiction du diamètre dominant en fonction de la hauteur dominante du mnh et de la rugosité donc la variabilité des hauteurs dans dans le mnh qui a une erreur de l'ordre de 13% donc ces deux modèles ont été en fait à nos peuplements de pin silvestre cartographiés pour leur associer voilà une valeur de moyenne de volume à l'hectare et de diamètre dominant associé à une incertitude qui a été calculée par un peu de donc le résultat se présente en fait sous la forme d'une couche géographique avec différents peuplements découpés en fonction de pas de leurs conditions d'accessibilité de propriété et auquel on a associé un volume et un diamètre donc là voilà pour chaque peuplement de pin silvestre pur on peut avoir ce type d'information pour en revenir à nos deux scénarios du début donc par exemple les peuplements le type qui présenterait un intérêt pour le gimage si on faisait donc un gimage par exemple trois ans avant une récolte finale là on est allé chercher des peuplements qui sont dans une relativement faible pente et assez proche des routes qui permet une exploitation assez facile qui ont un document de gestion donc qui seront peut-être assez qui seront plus facilement qui passeront plus facilement en coupe et qui ont un niveau de maturité assez important qui pourrait passer en coupe finale prochainement où ces peuplements donc voilà ils sont cartographiés on les voit là sur la sur la carte en vert foncé représente à peu près 1200 hectares sur le sur le territoire et sont essentiellement se situer là au sud sud ouest du territoire dans des zones relativement peu dans son habitation d'ailleurs pour le deuxième scénario qui représente plutôt des peuplements on pourrait faire un gimage à vie donc on a sélectionné à dire d'experts un peu des peuplements où le diamètre n'est ni trop fort donc ils vont pas être coupés tout de suite ni trop faibles qui produiraient qui seraient pas intéressants pour la production de gemmes sur des sur des expositions plutôt des bonnes qui offrent de bonnes conditions de croissance donc les versants plutôt exposés sud est et sur des pentes un peu plus importante ce que donc c'est ce que l'on cherchait en en offrant éventuellement une valorisation une autre valorisation possible de peuple mans qui ne passe pas forcément facilement en coupe donc ces peuple mans sont plus dispersés sur le département représente aussi de l'ordre de 1500 hectares essentiellement en forêt privée sans pégé donc avec un enjeu de retrouver le propriétaire mal tout mais souvent assez proche des habitations et avec un volume malgré tout déjà conséquent donc voilà en conclusion donc j'ai le l'objectif de ces travaux c'était de développer un peu une méthode cartographique qui permettent de cibler un peu ces peuplements d'intérêt alors cette façon assez restrictive on prend vraiment des peuplements purs etc c'est pas forcément exhaustive et dans l'objectif de voilà d'offrir de proposer une aide potentielle à la prospection dans le cadre du développement de l'installation d'une activité de gemage c'est une méthode qui est tout à fait transposable à d'autres territoires on va tester les travaux sur le barin prochainement et d'autres essences également c'est possible l'importance et l'enjeu ce serait d'affiner les critères de sélection de ces peuplements cibles qui ont été là pour l'instant définir un tiers d'experts en fonction de leur pertinence donc et éventuellement ajouté par exemple critères liés à la taille du haut pied des arbres on a vu que c'était un facteur important de l'intérêt du gemage sur sur les peuplements de saint sylvestre donc et pour ça il ya une forte enfin grande importance du retour d'expérience et la confrontation avec les réalités de terrain du gemage on a eu des présentations avant qui offrent un peu ce retour d'expérience et qui sont très intéressantes